Oh non, Lily ! Ça ne va pas. On dirait que tu as attrapé une vilaine grippe. Ben, que devrions-nous faire pour Lily ? On dirait qu'elle est vraiment malade. Tu as raison, nous devrions emmener Lily à l'hôpital pour voir Amber l'ambulance. Elle pourrait aider Lily à aller mieux. Ne t'inquiète pas, Lily. Nous allons t'emmener à l'hôpital. On n'a rien de temps. Tu as raison, Amber. Lily est vraiment mal en point. C'est très gentil de ta part, bébé Amber. Mais je ne pense pas que ta maman aura besoin de ça aujourd'hui. Pourquoi tu ne la mettrais pas, toi, au cas où ? Maintenant, que devrions-nous faire pour remettre Lily sur pied ? Du sirop contre l'atout. Bonne idée, Amber. Ce n'est pas si mauvais que ça, Lily. C'est parfumé à la fraise. Et maintenant ? Tu as raison, les roues de Lily sont gelées. Des bouillottes devraient nous permettre de régler ce problème. Oh ! Et qu'est-ce que c'est ? Des tricots pour tenir ses roues au chaud ? Ce sera parfait pour te tenir au chaud, Lily. Et espérons que tu n'attrapes plus la grippe. Y a-t-il autre chose que nous devrions faire, Amber ? Lily a juste besoin de beaucoup de repos dans ce cas. Comment oublier ça, bébé Amber ? Lily doit prendre une friandise dans le distributeur. Oh, hé Ben ! Tu es venu voir si Lily va bien ? Elle va mieux, grâce à Amber et bébé Amber. Merci pour votre aide, les amis. Et remets-toi vite, Lily. Bonjour, Lily. Tu profites du soleil ? Tu ne te sens pas très bien ? Tu ferais mieux d'aller voir Amber à l'hôpital. Bonjour, Amber. Lily s'est endormie à la plage. Et quand elle s'est réveillée, elle ne se sentait pas très bien. Tu vas faire un diagnostic ? Tu as raison. On dirait que Lily a attrapé un coup de soleil. Tu as mal, Lily. Tu es fatiguée et tu as le tournis. C'est peut-être une insolation. N'est-ce pas, Amber ? Bébé Amber, tu peux apporter de la crème pour Lily ? Oui. Est-ce que tu te sens mieux ? Eh oui, Lily, il te faut de l'eau si tu as une insolation. Bébé Amber, tu peux aller lui chercher de l'eau ? Tu devais avoir soif. Tu es encore chaud. Amber, on peut la rafraîchir. Bonne idée. Bébé Amber peut aller chercher un brumisateur. Tu veux le faire toi-même ? Tu veux le faire toi-même ? Tu te sens mieux maintenant, Lily. Amber veut te donner des objets pour te protéger du soleil, la prochaine fois que tu vas à la plage. Bébé Amber, tu peux aller chercher le carton pour la plage. Tu peux aller chercher ? Regarde à l'intérieur, Lily. La crème solaire te protégera des coups de soleil. Bébé Amber, le chapeau n'est pas pour toi, mais pour Lily. Mais elle en a besoin pour la plage. Il est trop grand pour toi de toute façon. Merci, Bébé Amber. C'était la bonne chose à faire. Merci pour votre aide, Amber et Bébé Amber. Waouh, Lily! Tu es fin prête pour la plage. Tu es bien protégée du soleil. Il n'y a plus de soleil. Eh bien, tu seras prête pour la prochaine fois. À bientôt, Amber. Au revoir, les amis. Waouh! Elle est là! Tu fais des prouesses! Tu t'es entraînée? Bonjour, Carrie. Je crois qu'elle lave des bonbons. Hum! Ça a l'air délicieux. Tu es prête à voler? Tu viens à peine de finir les bonbons? Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Tu ferais mieux d'aller tout de suite à l'hôpital. Bonjour, Amber. Ella est vraiment malade. Vous pouvez l'aider? Hum? Hum hum! Hum hum! Tu es prête à suivre Amber dans la salle d'examen? Hum hum! On commence par quoi, Amber? On va examiner ses yeux pour diagnostiquer le problème. Hum hum! Bébé Amber, tu peux aller chercher la trousse de secours d'Amber? Hum hum! Ouvre grand les yeux! Hum hum! Quel est le problème? Hum hum! Hum hum! Ne se sent pas bien parce qu'elle a mangé trop de bonbons? Hum hum! Ok Amber, comment faire pour qu'elle se sente mieux? Hum hum! Hum hum! Hum hum! Hum hum! Du sirop? Hum hum! 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 Tu penses qu'Ella devrait aussi prendre des vitamines? Hum hum! Hum hum! Bébé Amber, tu peux aller chercher les... Hum hum! Et attends un peu! Où est-elle? Hum hum! Hum hum! Ah la voilà! Oh la vilaine! Reviens ici! Hum hum! Hum hum! Et maintenant, est-ce que tu peux aller chercher les vitamines, Bébé Amber? Hum hum! Hum hum! Hum hum! Hum hum! Hum hum! Ah! Ça n'a pas très bon goût! Bois de l'eau, vite! Tu as l'air en bien meilleure forme, Ella! Vous avez fait un excellent travail, les amis! À bientôt! Aujourd'hui, c'est le spectacle aérien annuel de Care City. Et Hector, Penny et Bébé Penny ont préparé un spectacle extraordinaire. Bonjour, Rocky! Tu n'aimes pas le spectacle? Tu penses pouvoir faire mieux? Ce n'est pas très gentil. Oh! Tu vas leur montrer à quoi ressemble un véritable spectacle aérien. Mais Rocky, il y a un toit au-dessus de ta tête! Oui! Oh non! Ça ne s'est pas très bien passé. Tu vas bien, Rocky? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Les étoiles dans le ciel sont tellement belles! Oh là là! On dirait qu'on ne va pas en tirer grand-chose de bon. Heureusement, Amber l'ambulance a dû voir ce qui s'est passé. La voilà qui arrive avec Bébé Amber. Rocky! Rocky! Amber est venu t'aider. Tu aimes la lune et la lune t'aime? Rocky! Amber va tester tes yeux. Ne bouge pas! Hum! Hum! C'est bizarre. Tes pupilles tremblent. Mais il y a un problème. Tu penses que Rocky a une commotion cérébrale? Rocky, ne t'inquiète pas. Amber dit qu'elle peut te réparer. Hum? 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 Ta maman va aller remplir ce seau avec de l'eau froide. Hum? Hum? A quoi tu joues, petite malicieuse? Ta maman va bientôt revenir, tu sais. Oh! Oh, tu fais parler Rocky parce que tu trouves ça drôle? Les planètes sont nos amis. Content que tu sois revenu, Amber. Rocky n'arrête pas de dire des choses très étranges. J'espère que tu as raison et qu'il va bientôt retrouver ses esprits. Amber, à quoi ça va servir l'eau? Ah oui, tu dois nettoyer sa blessure avant de poser le pansement. C'était une bonne idée, Amber. La bosse de Rocky a maintenant meilleure allure. Tu penses que la bosse va complètement guérir avec trois gouttes de lotion et un pansement? D'accord, c'est parti. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Et maintenant, le pansement. Voyons si tu peux te relever maintenant. Allume le propulseur qui est dans ton dos. Super! Bravo, Rocky! Et bravo à toi aussi, Amber. On dirait que le spectacle aérien continue. Impressionnant, non? Oui, ils sont très talentueux. Tu fais des phrases qui ont du sens maintenant. Tu veux rester pour les regarder? Amber dit que tu peux te joindre à eux si tu veux. Oh, comme c'est gentil! Bébé Amber veut te donner un bonbon. Profitez bien du spectacle. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501